Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, on se retrouve pour la suite et fin du Giro d'Italia 2018, la 21e étape Rome-Rome pour conclure ce Giro et normalement c'est la victoire de Fabio Haru dont je suis très content. Victoire qui m'est tombé un petit peu dans les mains suite à l'abandon, vous savez rien de qui je parle, Christopher Froome. Allez on va voir qu'au bout de ces 138 km je vais enfin pouvoir fêter ma victoire. Allez ultime étape, c'est dans un instant un petit peu de déception du fait qu'on a dû laisser un coureur sur le carreau malheureusement, qui a dû abandonner donc je suis un peu déçu c'est vrai. Haru avec a plus 4 aujourd'hui normal au calme donc je suis un peu déçu d'avoir laissé tomber le coureur danois la veille sur l'étape, arrive hors délai malheureusement, c'est triste. Donc on va essayer de viser bien sûr le sprint massif aujourd'hui bien évidemment. Oh une chute de Mori et à tapouma j'ai l'impression. Non Mori qui est tombé tout seul. Est-ce qu'il repart Mori ? Il repart. Pas eu d'abandon. Oh non, pas eu d'abandon. J'ai eu peur pour Martins. Donc le petit classement général bien sûr, voilà. Meilleur sprinter Haru finalement. Meilleur grimpeur Thibaut Pinot. Meilleur jeune Miguel Angel Lopez. Il a quasiment mis une heure à Samomène. Et meilleure équipe Mishelton Scott, Team Sky et la mienne pour conclure le podium des meilleures équipes. Haru qui s'improvise porteur d'eau pour fêter sa victoire aujourd'hui vu qu'il n'a pas grand chose à faire de la journée. Eh bien il porte l'eau. Il emmène l'eau au train de sprinter. Allez à tapouma pour essayer de revenir sur les hommes devant. Ça va pas être facile de revenir sur les hommes devant je pense. Ils ont un petit peu d'avance. Géniez, Roche, King et Lars sitting back. Une minute 11 d'avance. Bon je pense que ça devrait le faire en 17 km. Peut-être que ça va rentrer. J'espère que ça tombe pas parce qu'il y a beaucoup de virages. Voilà ça tombe. Je m'en doutais. J'ai vu Etienne Chavez au sol également. On n'est pas pris dans la chute. Heureusement pour Fabio Haru. Il n'y a plus que 27 dans le peloton. Il y a bien Viviani par contre pour bien m'embêter. Il est bel et bien là. Allez je réorganise tout ça. Voilà. Ça tremble bien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On dirait qu'on roule sur des pavés depuis tout à l'heure. C'est tout fait à roule. Il s'arrête ici. Attention mon petit gars. Pas terminé encore. C'est pas terminé encore le Giro. Il y a encore 8 km. On peut perdre le Giro encore en 8 km. Pas fini. Les hommes de tête vont faire son sœur reprendre j'espère. Hein ? Parce que là ça commence un petit peu à faire. On a 5 km. Le petit gel pour tout le monde. Et c'est Houl ici qui va terminer d'emmener Marcato. Oh là là là. Il y a encore du beau monde pour emmener Elia Viviani. On a rattrapé les échappés. C'est parti. J'ai lancé Houl ici. Allez, allez. Kilomètre. On va lancer. On va lancer maintenant Marcato. J'essaie de gêner un petit peu Viviani. Mais on gagne avec Marcato. Boum. Ça s'est fait. Et Haru. Haru qui finit un petit peu loin finalement. Perd un petit peu de temps aujourd'hui. Haru. Mais bon. C'est pas très grave puisque c'était la dernière étape. Et on remporte normalement le Giro d'Italie. 2018 les amis. Le podium. Marco Marquiatto remporte l'étape. Ça s'est fait. Et voilà. Fabio Haru. 1.52 d'avance sur Thibaut Pinot. On l'a fait. Victoire donc de Fabio Haru. Meilleur grimpeur Thibaut Pinot. Meilleur sprinteur Thibaut Pinot également. Meilleur jeune Miguel Angel Lopez. Meilleur équipe la Michelton. Et voilà. Conclusion du Giro. Les amis. Merci d'avoir suivi ce Giro. Voilà. Je fais des grands tours chaque année. Je crois que j'ai pas fait la Vuelta l'an dernier me semble-t-il. J'étais en vacances. Pareil cette année. Je pense pas que la Vuelta j'aurai le temps de la faire. Je vous le dis honnêtement. Je pars en vacances au mois d'août. Je sais pas si je serai rétabli pour la faire cette Vuelta. Je pars fin août en vacances. Donc je sais pas si j'aurai eu le temps. Voilà. Je vous dis ça. Je vous dis rien. Normalement le Tour de France, oui. Je devrais pouvoir vous le proposer sur Tour de France 2018. Je l'espère. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie durant ce Giro. J'espère que vous avez pas trop saoulé par mon gameplay un petit peu bancal. Et puis je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur toutes les vidéos du Giro. Ça ferait très plaisir. Un petit commentaire également. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. Bye bye tout le monde. Ciao ciao. Merci beaucoup. Sous-titres par Jérémy Diaz